GUT MORGEN ALEIYIDANI NETUSRO aujourd'hui l'ALU NISHMAT AVRAAM CHAIN ORBER MEN FORTUNE MAZAL YEDIDA PATESTER si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de l'EMISHAK on a une langue du Mishnah devant nous donc je vais pas la lire et la traduire ce qu'on va plutôt faire c'est que je vais vous on va pas étudier la Mishnah tout de suite je vais vous présenter le principe en fait de tout ce PEREK qui était un peu un peu flou on a déjà, bon on a déjà avancé une, deux Mishnah même un petit bout de la troisième je vais vous expliquer le principe d'abord pour tout KORBAN lorsque celui qui a désigné un KORBAN il se retrouve en situation où finalement il a plus besoin de ce KORBAN pour x ou y raisons il avait prévu de l'apporter parce qu'il avait un éder de OLA de SHLAMIM il avait toutes sortes de choses et puis finalement il a eu plus un parce qu'il a apporté un autre KORBAN à la place alors de manière générale le KORBAN qu'il a désigné il restera dans son entité il restera un OLA, il restera un SHLAMIM, il restera un TODA il l'apportera aussi il en fera aussi un KORBAN TODA ça, ça marche bien pour la plupart des KORBAN qu'on peut faire en DON on peut en faire un cadeau sans en être obligé mais il y a des KORBAN HOT qui sont les HATA HOT et les HATAT et HASHAM ce sont des KORBAN HOT que l'on n'apporte pas quand on veut on apporte parce qu'on a transgressé des AVEROT bien précises c'est un peu plus compliqué mais en tout cas parce que tu as fait quelque chose, tu dois apporter ce KORBAN HASHAM et pour le HATAT c'est parce qu'on a transgressé quelque chose qu'on n'est pas cible mais chez ZADON, si on était BEMÉZID, on serait KHAYAF CARET de retranchement, alors sur ça la Torah de la ZASIV quand tu l'as transgressé par inadvertance, BESHOGEG et bien tu apporteras un KORBAN HATAT donc si je n'ai pas fait de AVERA, je n'ai pas besoin d'apporter et si j'ai fait une AVERA et j'ai apporté un autre KORBAN ce KORBAN je n'ai plus rien à faire alors c'est là où le HATAT et le HASHAM vont se différencier pour le HASHAM, on avait appris une notion que ce qu'on appelait les MOTAROT HASHAM, MOTAR HASHAM ce qu'il nous reste d'un KORBAN HASHAM parce que X ou Y raison, le propriétaire est déjà acquitté par un autre KORBAN et bien le KORBAN qu'il a, alors il ne pourra plus être HASHAM mais il va devenir OLA, selon le cas on attendra qu'il ait un défaut on va le vendre et on va acheter avec son argent KORBAN OLA ou plutôt des NEDAVOT des NEDAVOT ça veut dire que ça va être des KORBAN OLA public il y avait des petites différences, on avait appris tout ça dans l'opéricte précédente maintenant on arrive enfin sur le KORBAN HATAT où il y a une différence fondamentale il y a une ALAHALE MOSHEMISINAI que HASHAM, HATAOT, METOT cinq HATAT qu'on laisse mourir on va les enfermer dans une pièce et on va les laisser mourir de faim pourquoi ? alors c'est là où on va arriver sur le principe qu'on va retrouver de nouveau dans notre Mishnah avec une mahlouquette essentielle à la fin de la Mishnah entre Rabi et Hachamim quand elle était toute la Mishnah elle est fondée sur cette mahlouquette qu'est-ce que... alors je vais prendre d'abord il y a deux cas de figure il y a... c'est-à-dire j'ai fait une AVERA j'ai transgressé une fois Shabbat d'accord ? je vais apporter un KORBAN HATAT et pour X ou Y creusons je me retrouve avec deux KORBAN HATAT selon le cas alors des fois on va me dire ben tu sais quoi ? un, tu le fais KORBAN HATAT et le deuxième ben tu vas le récupérer tu vas attendre qu'il va y avoir un défaut on va le vendre et on va ensuite avec son argent on va acheter des KORBAN des... des NEDAVOT d'accord ? ça va tomber sur la caisse publique des Holotes Iplulindava ce qu'on appelle dans la Mishnah ça va devenir pour les NEDAVOT TATSIBO NIDVOT TATSIBO les dons du public un KORBAN HOLA public mais il y a un autre cas de figure où j'ai deux KORBAN HATAT et lorsque je vais apporter un et bien le deuxième je vais le griller on ne pourra plus rien en faire il va falloir le détruire il va falloir le laisser mourir même parfois je vais même me retrouver avec de l'argent que j'avais pris pour acheter un KORBAN HATAT et j'ai eu un problème et puis après je me suis retrouvé avec un deuxième argent j'ai deux argents pour acheter le KORBAN HATAT si j'achète avec un je grille l'autre d'accord ? c'est le principe de toute notre Mishnah qu'on va voir qu'on va commencer à découvrir tout de suite donc regardez bien la situation je reprends j'ai deux KORBAN HATAT selon le cas un KORBAN HATAT si tu le fais en KORBAN le deuxième rien de grave on va prendre on va entendre qu'il y a un défaut avec son argent on va acheter des holotes publics et l'autre non parce que tu as fait un KORBAN tu as grillé l'autre il va falloir le laisser mourir de faim et la même chose avec l'argent quelles sont ces situations ? alors maintenant histoire de se familiariser avec l'idée je vais vous donner un principe qu'à force d'étudier le sujet c'est un peu ce que j'ai découvert même si ça fait exprimer de la sorte mais pour moi ça m'a permis de bien comprendre le principe il y a selon le cas lorsque j'ai désigné on va prendre le cas maintenant j'ai désigné deux KORBAN HATAT c'est à dire qu'en réalité j'avais a priori prévu que selon mon humeur du moment je déciderais de prendre celui-ci ou celui-là mais je les ai désignés les deux alors depuis le début au moment je les ai désignés et finalement c'était prévu qu'il y en ait un qui allait être HATAT l'autre quand finalement il ne va pas avoir la chance d'être le HATAT je ne l'ai pas dénigré je ne l'ai pas déprécié c'était prévu qu'on allait avoir un et pas l'autre à la différence des cas de figure où j'avais désigné un KORBAN HATAT initialement c'était lui et rien d'autre et puis finalement il y a eu un problème par exemple je l'ai perdu entre temps j'ai désigné un autre KORBAN et même on va prendre un cas même plus violent j'ai déjà apporté l'autre KORBAN HATAT et ça veut dire que le premier maintenant lorsque je vais le retrouver alors regardez il était prédestiné à être le KORBAN HATAT il était prédestiné au SOMOM après le pauvre il se retrouve complètement déprécié ah il a été déprécié on va le laisser mourir c'est le principe qui va ressortir de notre Mishnah c'est à dire que on va faire une différence entre un KORBAN ou un KORBAN HATAT où a priori c'était prévu qu'il n'allait pas forcément monter sur le Misbéach parce qu'il a peut-être aussi quelqu'un d'autre qui est prioritaire sur lui alors là dans ce cas-là on va dire rien de grave lorsqu'il ne va pas remonter sur le Misbéach il ne faut pas s'affoler on va récupérer son argent on va acheter des KORBAN HATAT et il y a un autre KORBAN que non au début ça devait être que lui rien d'autre après il y a eu un problème on a pris quelqu'un d'autre et lui il se retrouve maintenant le pauvre il attendait le grand jour et puis il n'y a plus de grand jour il n'y a plus de grand jour on envoie la casse d'accord on va laisser mourir de faim si c'est de l'argent on va envoyer l'argent à Yama Mellar comme ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente Yama Mellar à la mer morte comme ça on jette les pièces plus personne ne peut les récupérer c'est une manière de détruire toujours on rencontre L'Uli Hanale Yama Mellar dans Masakata Wad Hazar on avait déjà vu le principe aussi d'accord Yama Mellar c'est une manière de dire à la mer morte on jette là-bas les choses plus personne ne peut les récupérer ok c'est le principe de la Mishnah maintenant première et deuxième partie de la Mishnah on les a déjà vues hier alors je vais vite les lire et les traduire et raviver un petit peu la mémoire et on va attaquer on va attaquer en fait jusqu'au bout de la Mishnah regardez la Mishnah elle va nous présenter 4 cas de figure je crois ou 5 je ne sais plus 4 ou 5 4 cas de figure qui va se venir en fait avec le dernier cas ça va être une marloquette en Rabi Akhamim la petite galère qu'il va y avoir c'est qu'en fait la marloquette de Rabi Akhamim elle va elle va influencer tout le reste de la Mishnah que toute la Mishnah c'est vrai qu'elle va d'après Rabi et pas d'après Akhamim donc maintenant ce qu'on va faire on va traduire les cas et une fois qu'on découvrira la Mishnah on va bien réexpliquer la marloquette de Rabi Akhamim et après on reprendra rapidement les cas et on démarre celui qui prélève de l'argent pour les chatato pour amener un courban de chatat ça coûte 1000 shekel j'ai pris 1000 shekel pour acheter un courban de chatat et après quoi ? et j'ai perdu cet argent alors qu'est-ce que j'ai fait ? bon ben je ne trouve pas l'argent je ne trouve pas l'argent je ne vais pas laisser bloquer je vais, j'aborde une deuxième fois 1000 shekel supplémentaires pour en faire un courban la Mishnah m'enseigne j'ai pris un deuxième argent donc et puis finalement jusqu'à ce que je ne suis pas encore parti acheter mon courban de chatat avec cet argent qu'est-ce qu'il se passe ? d'un coup mon fils me dit ah papa j'ai trouvé 1000 shekel sous le fauteuil bon ben c'est très bien maintenant j'ai récupéré j'ai les deux fois 1000 shekel qu'est-ce que je fais ? alors la Mishnah me dit attention yavi me elu ou me elu chatat tu apporteras tu vas prendre dans les deux enveloppes de 1000 shekel tu les prends tu les mélanges et tu prends du tout tu prends 1000 shekel et les autres 1000 supplémentaires les hachars ils plouent l'indava et le reste sera apporté en indava c'est les fameux au lot public qu'on va faire c'est-à-dire j'ai pas grillé la deuxième partie de l'argent la Mishnah a bien insisté en me disant parce que j'ai mélangé l'argent par contre si j'avais fait la bêtise de dire bah on va j'ai retrouvé l'argent je vais désigner un ou l'autre et là c'est là ça bug un peu mais on va prendre le cas maintenant où j'ai désigné le deuxième pour le moment ça revient au même j'ai désigné un ou l'autre j'ai pris l'argent pour acheter un avec l'un alors là regardez le deuxième aussi il était pré-destiné à être un et qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit allez je te veux plus toi je vais prendre l'autre ah là j'ai complètement déprécié l'autre argent alors dans ce cas-là il faudra l'amener au et on verra à la fin de la Mishnah quand on a été une petite nuance entre comme ce qu'on verra plus tard ça c'était le premier cas d'accord donc argent et argent on t'a dit tu mets l'angé de deux argents et pas tu prends un au dépend de l'autre parce que lorsque tu vas faire cette action-là de choisir un pour acheter un courant de la date tu déprécies complètement l'autre deuxième cas de figure il a prélevé de l'argent pour apporter son corban chatat il les a perdu elles sont passées sous le fauteuil il l'a pas vu cette fois-ci j'ai pas apporté j'ai pas désigné encore une nouvelle de l'argent cette fois-ci j'ai réellement pris un corban une vraie une vraie brebis et j'ai dit toi tu seras mon corban chatat à la place de l'argent que j'ai perdu j'avais une brebis j'ai décidé et puis finalement j'ai pas eu le temps de le faire en corban j'ai pas eu le temps de le prendre à partir de Yerushalayim jusqu'à que même scène mon fils me dit ah papa j'ai trouvé l'argent sous le fauteuil maintenant j'ai eu un coup de bol c'est que quoi je me dis bon oh là là c'est compliqué j'ai retrouvé l'argent mais j'ai le corban chatat donc c'est lui le chatat donc logiquement la brebis elle va être le corban et l'autre argent il va falloir le griller mais ce qui se passe c'est que je regarde mon animal et je vois qu'il a l'oreille entaillée waouh coup de bol il a eu un défaut alors là j'ai une issue de secours il s'avère que ma chatat elle est devenue elle a eu un défaut alors il faudra la vendre veille à vie mais t'as une chance t'as un rattrapage t'as un rattrapage super que maintenant puisque de toute façon ce corban chatat que tu as maintenant tu vas plus pouvoir le faire lui-même en corban alors tu vas le vendre tu récupères l'argent maintenant t'as 1000 et 1000 tu récupères les deux argents tu les mélanges tu tires de la 1000 chez qu'elle t'achètes et le reste de l'argent tu en feras un c'est simple c'est pas compliqué c'est que j'explique bien non je rigole maintenant nouveau cas de figure cette fois-ci c'est vrai qu'il a prélevé de l'argent cette fois-ci il a pris un vrai courbat de chatat il a pris une vraie bobby il a prélevé un chatat il a perdu cette fois-ci il a commencé à prélever un animal et puis après il a prélevé de l'argent parce que quand il a perdu l'animal il a prélevé de l'argent pour acheter un courbat de chatat il a pas eu le temps d'acheter un courbat de chatat finalement il a retrouvé son premier animal il a mis le temps et cette fois-ci l'animal qu'il avait initialement il a eu un défaut d'accord donc au début j'ai pris l'animal je l'ai perdu j'ai prélevé de l'argent je retrouve le premier animal mais qui a un défaut et parce qu'il a eu un défaut alors j'ai un coup de bol de nouveau alors de nouveau même solution timacher il faudra la vendre tu la vends elle sera vendue c'est pas factif futur féminin timacher elle sera vendue il apportera il récupère l'argent même principe il achète avec les deux de l'argent il mélange les deux d'argent il tire de l'enveloppe il va acheter son courbat de chatat et le reste il sera offert en courbat de ne dava et là cette fois-ci il fallait bien 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 préciser que la mishnah va comme d'après rabi comme ce qu'on verra après d'après rabi malalakhah sera différente la petite différence je vous la dis tout de suite c'est que le courbat de chatat non on verra après amafrish c'est dommage d'alourdir pour le moment je continue encore avec le nouveau cas amafrish chatato et encore autre solution autre cas de figure vous avez bien suivi comment ça s'est passé au début il y avait argent 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 animal animal argent et maintenant ça va être animal animal amafrish chatato ve afda il a au début désigné un courbat de chatat une brumie et ve afda il l'a perdu ve frish acheret tartea et du coup il a désigné un autre animal à la place donc là cette fois-ci c'est animal et animal et ensuite il n'a pas eu le temps de faire la deuxième en corban que finalement jusqu'à qu'il a retrouvé la première maintenant il se retrouve avec les deux animaux devant lui il a deux corbanes chatat mais pour son grand coup de chance et les deux ont des défauts alors là c'est parfait parce que si les deux n'avaient pas eu des défauts c'est le cas qu'on va voir tout de suite après il y a une marque loquette mais pour le moment les deux elles ont des défauts donc c'est parfait puisqu'elles ont eu des défauts alors là je vais les vendre toutes les deux ils m'achérou elles seront toutes les deux vendues ve yavim elou melou chatat il apportera des deux il dessine de l'argent il va récupérer mille et mille il va récupérer donc de l'enveloppe des deux mille il mélange les deux argents il récupère sur sa mille il achète son corban chatat le reste va tomber pour l'année d'avar ça c'est les 4 4 figures pour le moment et là on va découvrir le cinquième qu'une figure c'est à dire dans les 4 4 figures en fait ce qui se passe c'est que ça va d'après ce qui va d'après Rabhi c'est juste ce qui est implicite dans le Mishnah ce qui est explicite ça va d'après tout le monde en fait et donc il y avait 4 4 figures où finalement on a pour le moment on a toujours abouti à la solution où on avait on récupérait on récupérait finalement de l'argent et de l'argent et donc on avait toujours cette super solution de mélanger les deux argents récupérer la valeur d'une brubie pour acheter un corban chatat et le reste on pouvait comme ça le récupérer à la différence du cas où tu avais été contraint à acheter à utiliser l'argent pour acheter un corban et donc dans ce cas là tu aurais forcément déprécié l'autre argent c'est le principe qu'on va cette fois-ci affronter de fond et c'est justement ce qui se passe par contre s'il a désigné son corban il l'a perdu donc du coup il a désigné une autre brebis à la place jusqu'à que finalement il a retrouvé la première et là cette fois-ci les deux elles sont aptes à être des corbanes et là entre les deux mon coeur balance les deux sont aptes à être corban mais dès que j'en prendre une alors je vais griller l'autre l'une d'elles sera apportée en corban et la deuxième elle devra mourir il n'y aura pas d'autre solution divré rabbi telle est la vie de rabbi et là les chachamim vont discuter et attention on va voir qu'il y a des mots mais en fait ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y a écrit parce que la base elle est vadaye comme rabbi il y a juste des petites nuances où il y aura un cas de figure et les chachamim ils ne seront pas d'accord que dans un cas de figure tu as repoussé l'autre alors que tu n'avais pas fait la première en corban c'est faux ça ne se passe pas comme ça tu n'es contraint à faire mourir ton corban que tu as retrouvé que si tu la retrouves après avoir fait ta capara c'est à dire tu as perdu une tu as pris l'autre tu l'as désigné et tu es parti la faire en corban une fois que tu l'as fait en corban tu reviens chez toi et tu retrouves ton corban ratat dans un cas pareil ce corban ratat c'est un corban ratat grillé il est grillé il était apte à être au summum et là il a été rabaissé complètement mais par contre si tu l'as retrouvé avant que tu offres la première en corban alors non non quoi alors c'est là on va expliquer apparemment non bien évidemment tu ne seras pas obligé de griller les deux on va prendre que dans la plupart des cas tu vas quand même griller l'une des deux on va expliquer tout de suite et idem aussi juste je complète la phrase autant que le corban ratat il ne meurt que si tu as déjà fait ta capara idem avec les mahot avec l'argent l'argent ne va je te demanderai de détruire ton argent que si tu retrouves l'argent après que tu as déjà fait ta capara donc grossièrement d'abord Chachamim te disent comme ça ils te disent lorsque tu avais désigné un tu ne l'as plus retrouvé tu as pris un deuxième et bien si le deuxième que tu as pris tu l'as fait en corban alors là c'est fini tu as perdu complètement un quand tu vas retrouver l'autre il a complètement été déprécié il n'y a plus aucune solution il faudra le laisser mourir mais si toutefois tu vas désigner un nouvel argent ou un nouvel animal et puis après tu vas retrouver le premier et bien il n'y a rien de fatal on va encore trouver une solution on a une solution maintenant quelle solution qu'on a la Mishnah semble dire que tu vas en prendre un et l'autre tu l'utiliseras il va tomber pour en devenir des nez d'avote mais c'est faux c'est pas aussi évident que ça le partenura il rallonge beaucoup pour nous expliquer que non une chose de sûre d'abord premièrement regardez le principe alors c'est pour ça que je reviens maintenant sur ce que je vous avais introduit dans le début de la Mishnah le principe il est la dépréciation il y avait quelque chose qui était censé être le top et d'un coup il se retrouve il n'a plus rien à faire alors là il ne va plus être recyclé dans autre chose on va le mettre au deuxième tiers on va le faire moins de fin d'accord mais quelque chose que depuis le début il était prévu que c'est une roue de secours bon ben c'est une roue de secours si finalement il n'a pas eu besoin de secourir ben ça ne restera une roue on en fera autre chose d'accord donc selon ce principe en fait ça se passe comme ça je vous dis directement je vous vois la mèche en deux temps tout d'abord tu retrouves le premier tu retrouves le deuxième le premier que tu as désigné lui il était prévu pour être le top c'est vrai mais le deuxième que tu as désigné puisque tu l'as désigné parce que tu as perdu le premier alors c'est tacitement resté que il est là en roue de secours parce que tu ne trouves pas le premier donc si tu retrouves le premier et que finalement tu vas faire le premier corban le premier en corban il n'y a pas de raison que l'autre tu vas le dénigrer tu vas le déprécier complètement c'est pas vrai parce que depuis le début il était il était dans son intrinsèquement il était une roue de secours donc tu as retrouvé le premier c'est pas grave fais le premier en corban le deuxième et bien tu récupéreras son argent parce qu'il ne va pas être déprécié complètement lorsque tu vas faire le premier en corban depuis le début il était là en tant que remplaçant en tant que roue de secours alors que si toutefois si par malheur tu vas faire le deuxième en corban alors là le premier tu l'as humilié totalement il a été déprécié complètement là il faudra le laisser mourir voilà le premier point qu'il explique le barthagnoir mais c'est pas exactement comme ça il faut rajouter encore un autre élément c'est le fait de se concerter avec le bête digne c'est pas rapporté dans le barthagnoir c'est rapporté dans la gamara et c'est comme ça que le rambam il tranche j'étudiais beaucoup de rambam pour pouvoir présenter la mishnah et comprendre un peu ce qui se passe il faut rajouter un autre élément en fait quelqu'un qui agit de son propre chef qui retrouve les deux corban qui décide de prendre le premier ou le deuxième quoi qu'il arrive gris l'autre parce que toi à tes yeux et bien les deux ils sont aptes à être corban tu désignes un tu repousses l'autre il y a un cas de figure uniquement en réalité où tu pourras sauver la deuxième c'est si tu viens te concerter avec ton rave avec le bête digne pour savoir quoi faire alors là le bête digne tu dira dans un cas pareil puisque en fait tu as aussi de savoir quoi faire donc lorsque tu vas choisir le premier tu vas le faire donc tu vas le faire le premier et que là tu t'es concerté alors tu n'as pas repoussé activement l'autre et là seulement dans cette figure on pourra sauver le deuxième pour en apporter des d'aînés d'avot j'espère que ça a été clair je vous souhaite une journée pleine de la tsa raconte ou celle c'est désormais Merci.